Jésus a-t-il fui la royauté terrestre ? On le voit dans les Jésus selon saint Jean au chapitre 6, lorsqu'il multiplie les pains. Les gens sont tellement stupéfaits qu'ils décident d'en faire leur roi. Il est dit que Jésus se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Quand le soir fut venu, les disciples descendirent à la mer et là il les rejoignit. On touche ici à un sujet qui, dans l'Évangile de la part de Jésus est net. Il ne veut pas être un roi de la terre. Son royaume est bien plus grand, c'est le royaume des âmes. Il règne sur les cœurs en leur indiquant le sens de la vie. Qui est Dieu le Père ? Comment il les aime ? Et qui a vu Jésus, a vu Dieu ! C'est une royauté éternelle. L'Église catholique, elle va être confrontée à ce message-là, tout au long de son histoire, ainsi que toutes les églises chrétiennes et à un moment donné, pour emmener vers le Christ les brebis, donc les hommes, elle va rêver de royauté terrestre et ça va lui être donné. On peut dire que pendant mille ans, pendant le Moyen Âge, l'Église, par le Pape, par les évêques, avait comme une royauté terrestre sur le monde. Elle pouvait excommunier un roi et le roi perdait son royaume. Sa technique d'apostolat consistait donc à mettre les brebis dans des barrières bien serrées, protéger des loups. Le but n'était pas le pouvoir, le but était le salut des âmes, en tout cas pour ceux qui étaient vraiment avec une vocation de pasteur. et évidemment, ils étaient dirigés, je dirais avec un sceptre de fer, vers la direction du salut. Lorsque des loups se présentaient, eh bien l'Église n'hésitait pas parfois à les mettre à mort. D'où la violence qui est parfois sortie. De cette façon de faire, en l'an 2000 et après le Concile Vatican II, en regardant son passé, l'Église s'est rendue compte que certes, il y avait de la bonne volonté, il faut remettre dans le contexte, mais que ce n'était pas la méthode de Jésus. Et donc résolument, elle a décidé avec le Concile Vatican II, de se tourner vers le même genre de royauté que le Christ. L'Église n'est pas infaillible en pastorale, elle cherche, elle a compris que c'était moins efficace, qu'il valait mieux supprimer ces barrières de fer, être un berger qui marche en avant du troupeau et les brebis entendent sa voix et ils reconnaissent que la voix vient du bien. Il se présente des loups, ils vont voler des brebis parce qu'elles ne sont plus protégées par des barrières. Mais Dieu, lui, saura les récupérer. Il saura le faire avec l'aide des pasteurs qui sont sur terre, par simplement la prédication de la vérité. Du coup, l'Église catholique, à la grande colère de certains intégristes qui regardaient l'ancienne pastorale où elle était si puissante, décide d'être pauvre comme le Christ. Les papes parlent humblement, ils disent la vérité, ils la disent à temps et à contre-temps. Et cette vérité, les gens parfois la méprisent, la rejettent, mais au fond de leur cœur, ils sentent bien que c'est la vérité. Si bien que profondément, alors que extérieurement tout est déchiré, divisé, il se peut qu'en fait cet apostolat actuel de l'Église soit plus efficace que jamais. Évidemment, devant le nombre de gens qui ne vont plus à la messe, qui ne pratiquent plus, je comprends l'attitude de ceux qui doutent. Eh bien, il ne faut pas douter. Le Christ, à l'heure de la mort, il vient accompagner des saints et des anges et dans ce passage, il saura rattraper les brebis perdues. Sauf celles qui évidemment, librement, mépriseront définitivement son message, là on ne peut plus rien pour elles, c'est le blasphème contre l'Esprit-Saint. Le Christ, à l'heure de la mort, il vient accompagner des saints et des anges et des